Salut à tous les amis, c'est de l'ordre de l'heure de MCOC, je suis content de vous retrouver pour une vidéo sur MCOC. Je suis désolé si vous m'entendez mal, vous savez la sensation que je ne parle pas comme d'habitude, mais c'est parce que j'ai chopé la crève, je n'en peux plus là, je suis amorphe. Donc voilà, ça va être une vidéo assez courte, on va se retrouver aujourd'hui surtout pour les récompenses du banquet, donc de l'événement du banquet, de l'événement cadeau. Donc ça y est, sans tomber, franchement ça va, on n'a pas fini trop mal avec l'alliance, et je n'ai pas fini trop mal à titre personnel, après comme je l'ai dit, ce n'est pas un truc sur lequel j'ai dépensé quoi que ce soit, et je n'ai pas non plus demandé aux membres de la team de le faire, donc on a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait en unité déjà, qu'on avait récolté tout au long de l'année, ou en faisant les arènes assez récemment, ou en ayant utilisé les assignes de combat justement pour éventuellement avoir la possibilité de gagner des unités, voilà, on s'en sort pas trop mal. Bref, donc au niveau du banquet, donc sur les récompenses solo, je finis dans le top 11-25%, ce qui me permet de récupérer un casque-là, une gemme de rank-up de 1 à 2, 6 étoiles, une gemme de rank-up de 2 à 3, 6 étoiles, et 3 reliques, 3 étoiles. Donc on va récupérer ça, et pour les résultats de l'alliance, on finit pareil en 11-25%, donc c'est pas trop mal, donc là pareil, j'ai mis dans le rank-up de 2 à 3, 2 nexus, 6 étoiles, et 10K en 6 étoiles, plus encore de nouveau une relique. Voilà, donc sans plus attendre, ce que je vais vous faire, c'est le petit opening, donc du coup de cet événement-là, des résultats-là. Donc on va commencer par les deux petits cristaux nexus, 6 étoiles, donc au niveau des persos que j'aimerais bien avoir, donc c'est l'éveil de Black Cat, je ne l'ai pas cité la dernière fois, mais Galan, j'aimerais bien l'avoir, l'éveil de Scorpion que j'ai acquéris assez récemment, puis il y a l'éveil d'Omega Sentinel, pourquoi pas aussi, après qui j'aimerais bien avoir, Apocalypse, je ne l'ai pas cité, mais j'aimerais bien avoir Apocalypse en 6, voilà. Pourquoi pas avoir deux fois Egon, je l'ai sur mon petit compte, d'ailleurs il y aura une vidéo qu'avec ce compte-là, mais sur mon petit compte j'ai récupéré du coup le Surveillant en 6 étoiles, grâce au résultat du banquier, Iceman que j'ai doublé en 6, donc ça je suis assez content, et puis j'avais le choix entre Torch 6, Torch 6 et Pyramide X 6, j'ai décidé de prendre Pyramide X 6, parce que j'ai les deux déjà sur ce compte-là en 6 étoiles, les deux précédents que je vais te citer, donc j'avais envie de faire autre chose sur mon autre compte. Voilà, donc allez c'est parti, on va ouvrir les deux premiers cristaux. Alors, Sabiote Suprême, Proxima Midnight ou Dents de Sabre. Je vais éveiller Sabiote Suprême, parce que déjà ça fera des éclats de 7, et parce qu'il est déjà 6 R2, et je pense que maintenant qu'il sera éveillé, peut-être qu'il remontera 6 R3. Super intéressant, personnage qui gère les buffs, qui fait de gros dégâts aussi. Deuxième Nexus, donc je peux éveiller ma guêpe, je peux éveiller mon cyclope, ou je peux récupérer la Black Window. Alors, Black Window, je l'ai sur mon autre compte, je pense que c'est le champion que je vais monter, mais sur mon autre compte, parce que je manque de mystique, là les mystiques, j'en ai un floison sur ce compte-là, donc je pense qu'on va plus éveiller la guêpe, avec sa compétence, elle est assez chiante, personnage aussi que je pourrais éventuellement envisager de monter. Donc c'est deux bons persos, moi j'aime bien la guêpe, la guêpe m'a sorti plus d'une fois de la merde, m'a permis de devenir réconnectable, elle a fait partie de ma team pendant très longtemps, avant que j'aie tout ce roster-là, donc franchement, assez content. Ensuite, donc je vais avoir la possibilité, ah ouais, je pourrais éveiller Valkyrie aussi. Donc là, j'hésite, parce que franchement, il y a des doubles sciences mystiques, donc je pourrais éveiller mon Rintra, je pourrais éveiller Wiccan, Rintra que j'ai monté assez récemment aussi, je pourrais éveiller Scorpion aussi, j'hésite vachement, parce que dans le Crystal Nexus aussi, enfin pas Nexus, mais deux héros à la une, future pardon, j'aimerais bien avoir l'éveil de Gore, Galaan, l'éveil de Titania, je peux avoir l'éveil de Wiccan, ou l'éveil de Valkyrie. Sans compter qu'à côté de ça, vous avez quand même des persos comme Scarlet Witch, Archangel, vous avez des persos comme aussi Groot, qui, on ne sait jamais, avec les Gardiens de la Galaxie, volume 3, de Valkyrie Work, vous avez Hulk Buster, que j'aimerais bien éveiller, vous avez qui aussi ? L'éveil de Raccoon Rocket, l'éveil de Shang-Chi, non, je n'ai pas Shang-Chi sur celui-là, je ne sais plus, je crois que j'ai Shang-Chi, non, Shang-Chi sur celui-là, je vais en 5, j'ai Shang-Chi sur l'autre compte en 6, ouais, je ne sais pas, j'hésite vachement là, j'hésite vachement, parce que j'ai peur que si je prends un doublon, après, je pourrais avoir doublon aussi, vous savez quoi, je vais prendre un doublon, et on va faire un classique, ou on va prendre deux doublons, soit je prends un deuxième doublon, en fonction de qui j'ai, soit je prendrai un classique, je n'ai pas envie de prendre le feature, allez, c'est parti, il y a des persos assez intéressants, que j'aimerais bien avoir, c'est pour ça que je prends un doublon, science mystique, enfin, un cristal double science mystique, parce que, moi je dis que c'est un cristal doublon, mais c'est un cristal double science mystique, parce que voilà, il y a plein de persos que j'aimerais bien avoir, et il y a plein de persos, que je pourrais éventuellement, potentiellement éveiller, parfait, parfait, voilà, là ça c'est parfait, parce que c'est l'éveil du coup, et c'est le roi des battlegrounds, sur cette saison, d'ailleurs je referai des vidéos, sur cette saison, là aussi encore un potentiel, 6R3, ça c'est cool, ça c'est cool, ça fait de l'iso, c'est toujours bon à prendre, par contre ça ne sera pas pour le sud, je vous le dis, parce qu'avec tout ce que j'ai up, c'est même pas la peine, donc là je pourrais prendre un deuxième doublon, pour tenter d'éventuellement avoir doom, j'ai bien dit tenter d'éventuellement avoir doom, ça m'ennuie un petit peu, mais bon voilà, dans les dernières arrivées, nous avons Quicksilver, que j'ai obtenu déjà 3 fois, donc on a l'éveil potentiel, dans le pool basique je parle, l'éveil potentiel de Gore, que j'ai up en 6R3, ça serait cool, Valkyrie, que je n'ai pas encore up, le Hulking aussi, ah oui c'est vrai qu'il y avait Hulking aussi, que j'aimerais bien avoir, et bien on va prendre un classique, on va prendre un classique, on ne sait jamais, si j'arrive à avoir Hulking, Omega Sentinelle, Galan, Doom, pourquoi pas aussi, Apo, il y a des persos quand même assez intéressants, j'aimerais bien avoir, et bien là je suis content aussi, parce que du coup c'est un éveil, et ça c'est top, c'est ce qui me manquait d'ailleurs, donc je suis assez content, parce que du coup, j'éveille Sabiote Suprême, j'éveille Crapot, la compétence est super importante pour Crapot notamment, ça leur rend encore plus chiant, j'éveille Wiccan, et du coup j'éveille Laguip, donc que des éveils, franchement c'est assez cool, alors j'ai bien fait de faire ces choix là, en tout cas dites moi en commentaire, ce que vous pensez de ces choix là, parce que moi franchement, personnellement, je trouve que c'est des choix quand même assez judicieux, et comme des choix en fonction des bornes de GA, mais pas que, mais pas que, notamment je pense à Sabiote, pour cette saison des Battlegrounds, Wiccan pour cette saison des Battlegrounds, donc Crapot et Laguip, qui peuvent être intéressants pour la GA, voilà, donc là on est à combien, on a 3025 éclats de cristaux 7 étoiles, donc je ne sais pas combien il faudra pour farmer un cristal 7, peut-être qu'il en faudra 15, peut-être qu'il en faudra 20, on ne sait pas encore, on n'a pas encore de retour là-dessus, je pense que les premiers cristaux 7, qui seront accessibles, seront aux alentours de mars-avril, à mon avis, on verra, voilà, donc je vais faire un point un petit peu sur mon roster, donc au niveau de mon roster, potentiellement, en 6 R2, que je pourrais basculer 6 R3, donc j'ai tout ça, j'ai tout ça, donc j'ai du bon monde quand même, donc j'ai, Crapot, qui peut être très intéressant, Wiccan, qui peut être très intéressant, et Bonimo, que j'ai éveillé assez récemment, aussi, donc on a le Thor, Rania Rock pour le prestige, on a Captain America, Infinity War, aussi, très 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 puissant, très fort, on a la Omega Sentinel, mais bon, je n'ai pas encore l'éveil, qu'Ulipsidian, c'est un gros bourrin, moi j'aime bien jouer avec lui, Ultron, un des meilleurs techs du jeu, tout simplement, il n'y a pas, il n'y a pas chier, The Hood, moi j'adore ce perso aussi, trop fort, les moins bons de ce, de ces 12 champions, seraient peut-être, American Chavez, et Captain Britain, même si Captain Britain, si vous savez bien l'utiliser, avec quelques petits trucs, franchement, ce n'est pas dégueulasse à monter, de toute façon, ce ne sera pas pour de suite, donc je ne sais pas encore, quoi monter, après, en sachant, j'ai encore tout ça, en 6R1, dont des persos, que je n'ai pas encore, touché au niveau des gaderants, donc j'ai, Plattpool, que j'ai obtenu en 6 étoiles, Manfing, King Groot, qui doit être éveillé, mais pour lequel je n'ai pas encore éveillé, j'ai Titania, j'ai Domino, Valkyrie, Scorpion, Nova, j'ai du beau monde, j'ai Archangel en 6 aussi, voilà, j'ai vraiment du lourd, et ça commençait à devenir très, 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 très compliqué, notamment quand on n'a pas les, les ressources nécessaires, notamment l'or, donc je ne sais pas, à voir, en tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, dire ce que vous avez pensé, de ce petit opening, sur notamment, les récompenses, du banquier, et moi je vous retrouve très rapidement, pour une nouvelle vidéo sur MCOC, merci à tous, tchuss.